Bonjour à tous, bonjour à toutes ici, Gugus le fun et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de A la sauce BBQ ! Et bien c'est parti, je suis contre un roublard de niveau 158, moi même je suis un sadida de niveau 173, alors c'est lui qui m'a défié à l'instant. Donc on va voir ce que ça va donner, c'est un roublard et c'est pour ça aussi que j'ai voulu filmer ce combat. On va voir ce que ça va donner. Ah ouais, mais ça c'est la technique des roublards sur ce map, c'est insupportable. C'est insupportable parce que je ne peux rien faire si je peux me libérer ici. Je peux me libérer comme ça. On va faire comme ça. On va placer un arbre ici. Ce qu'il faut éviter c'est qu'il me fasse sa stratégie. Donc je ne sais pas, la dernière fois je m'étais fait exploser contre lui. Enfin, ce n'était pas lui, c'était un autre SRAM. Bon là visiblement, je suis mal barré pour l'instant, je ne suis pas super bien parti. Je vous avouelais. On va voir comment on fait ça. Alors, ce qui est bien c'est qu'il est en train de se barrer. Moi, je vais me placer comme ça. Nickel. Et on va... Ouais, comme ça je serais mieux je pense. Je pense que je serais mieux comme ça. Et on va envoyer une poupée. Pour l'instant, je n'ai pas perdu trop de vie, ça c'est bien. On va voir. Le problème c'est que je ne sais pas exactement ce qu'il va faire. On va commenter au fur et à mesure. Moi, je vais essayer de rester en vie. Il a combien de vie ? Il a plus de vie que moi, 2400. Mais ce n'est pas un souci ça. La vie, ce n'est pas tant le problème que ça. Parce que de toute façon, on va jouer plus ou moins à distance. Il a quoi ? Il a 10 PA quand même. Ce qu'il faut, c'est que j'arrive à m'installer, à utiliser mes poupées. Il faut que je serai un peu mieux dans le combat. Ce sera un peu plus intéressant. Et quoi ? Je ne peux plus avancer. Alors. C'est parti. On va se mettre comme ça. Mon objectif, c'est vraiment de déployer mes poupées. Il y en a une qui est bien au taquet à la bas de bombe. Il suffit qu'il fasse ça, qu'il invoque son rouble à botte et que je sois attiré dedans. C'est en ça que je dis que c'est un peu facile, le rouble à botte. Mais je n'ai jamais dit que les roublards... Parce que les murs de bombe font des dégâts monstrueux. Comme on le voit là. Et je trouve juste que le rouble à botte est un peu trop facile à lancer. Mais regardez, il me fait du 900. Easy, et je ne peux rien faire contre. Et du coup, je me fais en chaîne. Euh... Alors, on va se mettre comme ça. Je ne vais pas abandonner, hein. Hors de question. Il va se prendre quelques dommages. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire, là ? Je vais essayer de me taper. Moi, je suis en mode 8 PM. Je vais l'apaiser un petit peu. Hop. Ouais. Il ne faut pas qu'il puisse utiliser trop trop de PM. Et on va se soigner un petit peu sur mon arbre. Moi, c'est que le soin, bon, il est sympa. Ça fait du plus sens. C'est toujours ça. Mais il n'est pas extraordinaire comme soin, quand même. 220. Je pense qu'il va continuer comme ça. Mon objectif. Voilà, c'est ça mon objectif. Très clairement, c'est de venir me soigner ici. Ce que lui ne peut pas faire. Mais que moi, je peux faire. Et je vais pouvoir me servir de cet emplacement-là pour me protéger. Il n'aime pas trop ma surpuissante, j'ai l'impression. On va faire passer ça en haut. Hop. C'est parti pour un peu de soin. Et on va invoquer des poupées. En attendant que je me soigne un petit peu, que lui, il avance, parce que ce n'est pas moi qui vais sortir. Ce n'est pas moi qui vais me livrer. Attendez, je vais juste remettre le chat de verre. Je ne vous l'ai pas mis, le chat de verre. Je ne peux pas le lever, parce que sinon, on ne me voit plus. Il n'a pas encore gagné. Parce que je fais mal à la ronce agressive. Alors, il ne faudrait pas que mes poupées me gênent trop. Mais comme elles n'ont pas trop de vie, au pire, je peux m'en débarrasser. Alors, étant donné que j'ai quelques points de vie, on va faire ceci. C'est toujours ça. Hop. Et on revient derrière. De toute façon, si je me livre, je me fais atomiser. C'est la seule stratégie que je puisse mettre en place, il me semble. Parce qu'au début, de jouer contre le mur et tout, avec les murs de bombe, ma seule chance, c'est d'esquiver les murs de bombe. Et après, bon bah... Si ça veut rire... Il y a un moment où je pourrais... Où je pourrais l'avoir. Moi, je me fais mon petit soin pendant ce temps. Est-ce que... Je ne me placerai pas au dag. Parce que prochainement, ça va peut-être être intéressant. En tout cas, ça me fait des PM. Lui, ça l'empêche de bouger de trop. Oh là, je l'ai même... Je vais même bien gérer à ce niveau-là. Ce que je n'ai rien pas, c'est qu'il tape mon arbre de vie. S'il tape mon arbre de vie, je le détruis. J'ai bien regagné ma vie, donc... Oh, il s'est carrément livré. Je ne vais pas la laisser en vie, ta bombe. Hors de question que je la laisse en vie. Et toi... Tu ne vas pas bouger trop, trop. Je vais rester là. Je l'ai tapé un petit peu. On a presque... Alors, il ne peut pas bouger, ça c'est bien. Alors, il va pouvoir se TP avec une bombe, ou je ne sais pas. Oh là là, c'est de l'abus tout ça. C'est de l'abus. Là, ça va être tendu. Je ne sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir. Parce que là, il va me faire trop de... Il va me faire trop de dommages. Comment je vais faire ça ? Hop. Et je vais me transformer en arbre. Alors, je sais qu'il peut me débuff. Mais ce qu'il va le faire... Parce que là, il reste 475 de vie. En gros... Il a deux tours pour mettre en place tout ce qu'il faut pour quand je vais réapparaître. Je tente ma chance. Il n'a pas l'air de trop savoir quoi faire. Ah si, bien joué. Bien joué de sa part. C'est bien, il n'a pas fait grand chose là. Ce sera tout pour le tour suivant. C'est à ce tour-là que ça va se jouer. Il a 475 de vie. Il m'a mis dans les tornabombes. Oula, il y a des dommages combo à donf, là. Hop. Moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me mettre comme ça. Derrière un arbre. Avec une gonflable. Et un petit peu de soin. C'est tendu, hein. Je vous promets, après ce combat, je vais go voir les roublards. Ce que ça donne et à quoi m'attendre. Parce que je crois que ça doit être le sort bot. Je dis peut-être une bêtise, mais le sort qui m'a décalé. Il ne m'a pas bien plu, celui-là. Il ne m'a pas beaucoup plu. J'ai 8 PM. Alors là, je devrais pouvoir faire quelque chose de sympa. Il a tout fait péter. Je pense que c'est gagné. Il a 2 PM. Il se cache quand même. Je ne vais pas la laisser en vie, sa bombe. C'est hors de question. Je vais me placer ici. Si je fais ça. Je vais pouvoir invoquer. Il n'a pas des résistances normalement. C'est bon. Comme ça. Et c'est gagné. Oh là là. Quel combat. Alors bon, j'avais l'avantage du niveau. Donc il n'y a pas un grand mérite. Mais c'est contre un roublard. Et ça, c'est une de mes classes que j'aime le moins. Non, on va se calmer. Je vais me poser 2 secondes. Je vais me reposer. Je suis content d'avoir gagné. Comme quoi, il ne faut jamais abandonner. Il faut aller au bout du combat. Et je suis content d'avoir réussi finalement. A me mettre sur le côté. Parce que la technique. Alors, on va repasser. On va regarder un combat. Peu importe. Ce n'est pas pour regarder le combat que je veux ça. Mais c'est pour pouvoir passer en mode tactique. Voilà. Il nous bloque ici sur le côté. Le roublard. Bah tiens, c'est celui qui est en train de jouer contre un... Contre un Ekaflip. De niveau 184. Il nous bloque sur le côté. Et c'est vrai que du coup, nous, on ne peut pas bouger. Puisqu'il nous tacle. On ne peut pas se libérer. C'est un peu le jeu. Et après, il nous place dans son mur de bombe. Il y a des trucs qui s'enchaînent comme ça. Et j'ai réussi à m'en libérer. Franchement, il n'avait pas trop de tacle. Sinon, c'est mort. Si je n'arrive pas à me libérer d'ici, je ne peux rien faire. Je ne peux strictement rien faire. Donc, voilà. Je ne vais pas vous montrer ce combat particulièrement. Ce sera pour une prochaine fois. Je vais aller répondre à tous ceux qui sont en train de me parler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que cette petite victoire en combat PVP à la sauce barbecue vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter et à vous abonner. Un petit clin d'œil à Ouzi2 qui est en train de se prosterner devant moi. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir.